Musique Bonjour, bienvenue dans ce jour 10 de ce calendrier de l'amitié Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau thème Nous allons parler gel presse Je vous montre le Dice de chez All & Create que je vais utiliser Nous allons faire aujourd'hui une carte avec comme base un papier Payton Je vais prendre une dimension un petit peu plus grande que le Dice Puisque je vais venir faire un fond, vous allez voir avec des papiers gel presse Je ne m'occupe pas trop de la dimension au départ Je vais venir faire mon fond Et puis une fois qu'il sera terminé, je viendrai découper mon fond avec mon dye J'ai fait une grosse session gel presse juste avant cette création Donc ici dans les tons de vert Voilà, vous allez comprendre pourquoi très rapidement Donc je vais commencer par sélectionner certains fonds gel presse Je voudrais des couleurs Je voudrais des couleurs de vert différents Donc je regarde un peu ce que j'ai Les couleurs Je vais essayer aussi de mettre un peu de différents motifs Je me suis amusée avec plein 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 de choses différentes pour faire mes fonds Ici vous voyez ce sont des feuilles Donc des impressions de feuilles J'ai fait du papier bulle J'ai fait plein de formes différentes Bref, j'ai vraiment fait une grosse grosse session gel presse Donc maintenant j'ai de quoi m'amuser Donc je viens piocher un petit peu sur tous ces fonds Des couleurs Alors je vais commencer avec des couleurs plus ou moins claires Voilà, il vaut mieux commencer clair Et puis apporter un peu plus de contraste par la suite Voilà Quoi vous dire d'autre ? Eh bien je colle tout simplement avec un bâton de colle tout bête Ici c'est de la colle scotch Voilà, je découpe tous les bords J'aime pas quand il y a des bords droits Je trouve que ça s'intègre beaucoup moins bien dans un fond Donc je préfère déchirer tous les bords Et puis je viens faire des morceaux plus ou moins gros Et surtout je découpe tous les bords Je les chevauche Voilà en gros comment je travaille mon fond J'en profite Pendant que je suis en train de coller tous mes petits bouts de papier Si vous aussi vous faites une petite création avec le thème gel presse N'hésitez surtout pas à m'envoyer une petite photo de votre création Je serai très heureuse de voir ce que ce thème vous a inspiré aujourd'hui Je vous le redis, vous avez mon adresse mail en barre de description Donc voilà, si le cœur vous en dit, ce sera avec plaisir Qu'on disputera gel presse ensemble Donc revenons à ce fond qui prend tout doucement forme Ici c'est donc la première étape de mon fond Donc venir choisir surtout pour le moment en fonction des couleurs Voilà, de mélanger un peu les couleurs Des couleurs claires, des couleurs un peu plus foncées Pour ensuite, vous allez voir, je vais venir retravailler le fond par la suite C'est des fonds qui sont très faciles à faire Qui ne demandent pas beaucoup de temps Et puis c'est vrai que quand on fait des sessions gel presse Moi en tout cas, j'ai du mal à m'arrêter Donc on arrive très souvent à avoir un stock de feuilles gel presse assez important Et du coup, de pouvoir faire ce genre de fond Je trouve que c'est très intéressant Vous allez voir, après je vais venir travailler un peu en mix média Donc c'est super intéressant Une fois que j'ai collé tous mes morceaux de papier Je vais venir ajouter du gel médium Ici c'est le gel médium de chez Action Qui fonctionne très très bien Je vais venir en mettre une bonne couche sur mon fond Pour déjà coller les morceaux qui seraient peut-être plus ou moins mal collés Mais surtout pour venir imperméabiliser mon fond Puisque, vous allez voir, je vais venir travailler par-dessus Pour commencer, je vais venir ajouter du gesso Alors ici c'est un gesso liquide beaucoup plus opaque que celui de chez Action Je viens le travailler au doigt Alors vous pouvez très bien le travailler avec soit un couteau de peintre Ou alors avec un pinceau Moi c'est vrai que quand je fais ce genre de fond J'aime bien travailler au doigt Ça me permet de contrôler un petit peu plus L'apport de gesso que j'apporte Que je mets sur mon fond Je viens surtout en fait Insister sur les bords de mes papiers En apportant une petite couche de gesso Ça va venir flouter un peu la démarcation qu'il y a entre tous les morceaux Et ça permet que le fond soit un peu plus unifié Oui c'est ça, que le fond soit un peu plus uni Et je vais venir travailler avec mes Néocolor 2 Donc la différence avec les Néocolor 1 C'est que les deux sont aquarellables On pourrait, alors je n'ai que les Néocolor 2 On pourrait très bien aussi venir travailler qu'avec les Néocolor 1 Et venir les travailler au doigt Ça fonctionnerait tout aussi bien Je vais venir, voilà, avec différents verts Apporter quelques dessins Mais surtout, mon fond et mon gesso est assez blanc Donc pour enlever ce côté blanc Pour le casser un petit peu Je vais venir rajouter un peu de vert Avec mes Néocolor 2 Donc je vais jouer avec plusieurs couleurs différentes Des couleurs qui se rapprochent quand même Plus ou moins des fonds gel presse que j'ai utilisés Donc on va du vert foncé A du vert plutôt olive Du vert clair Et même pour celui-ci c'est un turquoise J'aime beaucoup le turquoise Je trouve que le turquoise est une couleur qui se marie Aussi bien avec le vert qu'avec le bleu C'est une de mes couleurs préférées Donc voilà, j'insiste surtout au niveau du gesso Vous voyez, pour casser un petit peu ce côté blanc Mais je réfléchis pas trop en fait C'est vraiment un fond totalement abstrait Donc je pose un peu mes couleurs là où ça vient Et je viens les estomper avec mon pinceau et avec de l'eau Comme d'habitude Je vous le dis à chaque fois quand je fais du mix média Je sèche entre chaque couche Entre chaque médium en fait Pour venir travailler sur quelque chose de sec Ici donc je suis venue sécher mon Néocolor 2 Et je viens rapporter un tout petit peu de gesso par endroit Voilà, pour apporter un petit peu plus de lumière Alors oui, j'ai rajouté de la couleur pour enlever du blanc Je rajoute un peu En fait c'est juste un équilibre qu'il faut trouver Un équilibre au niveau de l'oeil en fait Quand les médiums sont un peu humides Il est difficile de se rendre compte vraiment Ce que ça va donner une fois sec Donc voilà, on rajoute de la couleur Après on se rend compte qu'on a peut-être ajouté un petit peu trop de couleur Donc on n'hésite pas à revenir travailler avec du gesso Vous l'avez vu, je suis venue ensuite découper mon fond Avec mon dye de chez All & Create Et maintenant je vais venir travailler avec ce joli tampon De la marque Woodward C'est une marque anglaise que j'aime beaucoup également Et je vais venir, vous allez voir, reprendre Des fonds gel presse Alors j'avais fait une session verte Et une session rose Parce que je vais venir reconstituer le tampon Avec des fonds gel presse Vous allez voir Donc j'ai tamponné une première fois mon tampon Sur un papier Penton Mais vous allez voir que je vais changer d'idée en cours de route Je vais vous expliquer pourquoi Là je cherche un fond qui me plaît plutôt bien Pour pouvoir faire cette grande fleur de Magnolia J'ai choisi cette feuille parce qu'il y a un petit peu de doré Je me disais que ça allait être assez joli D'avoir un peu de rose et un peu de doré Donc je viens tamponner sur mon fond gel presse Ma fleur de Magnolia Et puis je vais venir avec mes ciseaux détourer toute la fleur de Magnolia Et j'avais dans l'idée de venir reconstituer ma branche Sur une feuille Penton Pour avoir comme un die-cut en fait Mais au moment où je commence à détourer ma fleur Et que je regarde mon tampon qui est à droite à côté de moi Je me rends compte quand même qu'il y a des petits espaces Des petits espaces vides Et que si je détour ma branche comme un die-cut Je vais en fait avoir des espaces blancs de mon papier Penton Qui vont ressortir par rapport à mon fond Alors dans l'absolu je serais venue retravailler après Avec un petit peu de vert Les endroits qui seraient restés blancs Mais finalement je me suis dit que ce serait peut-être plus simple Et moins contraignant De venir directement tamponner mon tampon sur mon fond Et de venir coller tous mes petits éléments directement sur mon fond Finalement c'est ce que je vais faire Donc je sors ma planche à tamponnage Et puis je sors ma stazone Puisque là par contre je vais venir tamponner sur un fond fait à l'acrylique Alors même s'il y a du néocolor 2, du gesso Voilà pour être sûre que le tampon tienne bien Et que ça sèche correctement Je préfère utiliser la stazone Alors vous voyez la fleur n'est pas totalement tamponnée à l'intérieur C'est pas grave puisque je vais venir coller par dessus Voilà ce qui m'importait c'était vraiment d'avoir les contours du tampon Et donc avec toujours ma colle bâton Et bien je vais venir reconstituer le tamponnage Qu'avec des feuilles gel presse Donc pour les fleurs ce sera du papier rose Voilà donc je vais choisir un deuxième papier un petit peu plus clair Pour les boutons de fleurs de magnolia Pareil je vais venir les détourer Et les ajouter sur mon tamponnage Donc je vous ai épargné tout le travail de détourage Mais si vous choisissez un tampon qui se détoure bien Franchement là le tampon il est parfait Ça se détoure très très bien Il n'y a aucun souci Et ça se fait très facilement Et puis je reprends mes fonds gel presse vert Et avec différents verts Différents fonds Et bien je vais venir faire la même chose Pour les feuilles Cette fois-ci de mon magnolia Donc je les coupe Et puis je viens détourer des feuilles Et voilà ce que ça donne à l'arrivée Je prends un néocolor 2 marron Et puis je vais venir finir cette branche en marron Alors j'aurais pu continuer à travailler mes feuilles et mes fleurs Par exemple avec mes néocolor 2 Pour apporter un peu plus de contraste à ma fleur ou à mes feuilles Ou avec de l'acrylique Ou avec des crayons de couleur aussi Ou des crayons aquarellables Enfin avec un autre médium Mais vraiment vu que le thème d'aujourd'hui était gel presse Je voulais vraiment rester dans le pur gel presse Et rester avec seulement des couleurs entre guillemets Faites au gel presse A la gel presse pardon Je vais venir rajouter ensuite quelques éclaboussures Avec un feutre Posca rose fluo Et un feutre Posca noir Voilà sur tout le tour de ma carte Et puis ensuite je vais venir rajouter un petit sentiment Alors je n'ai pas été chercher bien loin Sur la planche de tampon Woodward Il y a le mot Magnolia Voilà je vais simplement venir tamponner plusieurs fois À la stazone Magnolia Pour identifier cette belle fleur Cette belle branche de Magnolia Je vais ensuite mater ma carte sur un papier rose Et puis cette carte sera terminée Voilà j'aime beaucoup le résultat Je trouve que c'est assez délicat J'aime bien jouer avec les couleurs Les contrastes Et je vous dis en travaillant avec des fonds gel presse C'est très sympa Ça amène un peu de texture Je trouve ça très sympa Et voilà de plus près ce que ça donne Voilà j'espère que cette idée vous aura inspiré Merci beaucoup si vous êtes resté jusqu'ici Je vous dis à demain pour le jour 11 Pour un nouveau thème Une autre ambiance D'ici là prenez soin de vous Allez à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada